Comment gagner un conflit ou une dispute avec son homme ? Cette question m'a été posée par Leïla et c'est une très bonne question qui me fait sourire. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui on est dans un rapport de force quand on est dans une relation, alors même si ça fait une semaine ou 15 années de mariage, vous avez des conflits et vous voulez les remporter. C'est normal mesdames. Alors il y a des règles à suivre dans votre situation personnelle. Premièrement, vous ne devez jamais vous énerver. La personne qui s'énerve, c'est-à-dire qui a un ton vraiment très élevé ou une personne qui crie, elle perd toujours. Au contraire, restez calme et feintez l'indifférence. Il n'y a rien de pire pour un homme que d'avoir de l'indifférence. Une fois que vous serez capable de contrôler vos émotions, alors vous allez avoir un homme qui va se sentir coupable tout simplement parce qu'il aura forcément des mots qui vont dépasser ses pensées. Et à partir de là, vous avez gagné mesdames. Donc lorsqu'il y a une dispute, gardez le contrôle de vos émotions. Ne vous énervez jamais. Le deuxième point que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez tendance à faire une erreur capitale. Et je le vois vraiment avec les personnes que je coache, toutes ces femmes au quotidien. Lorsqu'il y a un conflit, quelque chose qui vous dérange, vous allez tout de suite agresser l'homme. Vous allez lui dire, c'est pas normal, t'es rentré à 3h du matin, tu m'avais dit que tu rentrais à minuit. Une fois que vous avez réalisé cette action, vous êtes en porte à faux. Parce que vous vous êtes énervé. La bonne attitude serait plutôt de lui poser une question. Tiens, dis-moi, comment ça se fait que t'es pas rentré à minuit, mais à 3h du matin ? Une fois que vous avez récolté les informations, là, vous pouvez l'attaquer. Parce qu'en réalité, vous avez toutes les parties pour pouvoir le bloquer. Il n'aura aucun moyen de vous répondre. Et il est forcément en porte à faux. Alors, avant d'attaquer un homme, pensez à avoir toutes les informations. Divulguez cette vidéo vraiment à toutes vos amis. Et vous allez voir qu'avec ces deux outils, tout simplement en feintant l'ignorance et en récoltant les informations, vous allez maîtriser tous les conflits. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à visiter mon site comprendreleshommes.com. Ciao, ciao, mes amis.